Madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques jours après que Monsieur le Ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il collaborerait avec l'Espagne en matière de lutte contre le terrorisme, Aurore Martin a été arrêtée par hasard. Les écologistes prennent donc acte que Fortuna, déesse de la chance, est avec lui. Au-delà de cette militante d'un parti, Batasuna, autorisée de ce côté-ci des Pyrénées et interdit de l'autre, se pose la question de l'espace judiciaire européen et du mécanisme du mandat d'arrêt européen intégré au droit français le 9 mars 2004. La validité du mandat d'arrêt européen exige que les faits reprochés dans l'État émetteur fassent encourir plus de trois ans d'emprisonnement, mais n'inclut aucune obligation d'avoir une double incrimination dans le pays d'accueil et dans le pays émetteur. Or, il n'existe pas de référentiel européen de l'échelle des peines ni de la qualification des délits et des peines. À quand une réflexion sur ce sujet ? Je sais que les députés européens, VER et ALE, ont interpellé en urgence la Commission européenne. Dans le cas d'Aurore Martin, le dossier présenté par la justice espagnole a semblé solide tant à la Cour d'appel de Pau qu'à la Cour de cassation et qu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La dissolution de Batasuna espagnole a été validée par un juge reconnu pour son intégrité en matière de lutte contre les dictatures, le juge Garçon, et confirmée là aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. La justice espagnole est saisie, nous ne sommes plus autant de franco et nous pouvons espérer qu'elle sera sereine. Cependant, en juillet 2011, à l'occasion de la précédente arrestation d'Aurore Martin, le futur président de la République déclarait qu'il y avait un principe de clémence à faire respecter. De plus, la résolution du conflit basque est en cours depuis la conférence de conciliation d'AIT du 17 octobre 2011 et l'ETA a renoncé à la lutte armée. C'est pourquoi les Français françaises peuvent légitimement s'interroger sur l'absence de possibilité de retarder une remise à un état tiers d'une citoyenne française, décision particulièrement grave. Le mal est fait, reste une question. Comment la France entend-elle assurer la protection consulaire d'Aurore Martin, qui n'a toujours pas reçu la visite du Consul de France ? Merci, monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, monsieur le Président. Madame la Sénatrice, je vous demande de bien vouloir excuser le garde des Sceaux qui est en déplacement et qui n'a pas pu nous rejoindre à temps utile. La Française Europe Martin, militante de Batasuna, a été arrêtée le 1er novembre 2012 dans les Pyrénées-Atlantiques, puis remise aux autorités espagnoles en application du mandat d'arrêt européen dont elle faisait l'objet depuis 2010. Les autorités espagnoles lui reprochent d'avoir participé en Espagne à des réunions publiques comme membres de Batasuna, considérées comme le bras politique de l'organisation séparatiste basque ETA, et interdits de l'autre côté des Pyrénées. Aurore Martin a comparu le 2 novembre au matin devant un juge de l'audience nationale de Madrid. Elle a été placée sous mandat de dépôt. Le ministre de la Justice a rappelé que la remise de Mme Martin à la justice espagnole s'est opérée dans le strict cadre du mandat d'arrêt européen. Les caractéristiques du mandat d'arrêt européen sont les suivantes. Il permet la remise de nationaux. Il s'opère de juge à juge sans intervention des autorités gouvernementales. Le mandat d'arrêt européen est ainsi une procédure uniquement conduite par les autorités judiciaires. C'est l'autorité judiciaire en l'espèce le juge d'instruction espagnol qui émet le mandat. C'est l'autorité judiciaire seule qui en contrôle la régularité, soit en l'espèce le parquet général et la chambre d'instruction de Pau, puis la cour de cassation, puis la cour européenne des droits de l'homme. Je précise que le parquet général de Pau, s'agissant de l'exécution, était lié pour l'exécution de ce mandat par la décision définitive de la chambre de l'instruction. En l'espèce, toutes les voies de recours d'Aurore Martin ont été rejetées. Par arrêt du 15 décembre 2010, la cour de cassation a rejeté son pourvoi. La cour européenne des droits de l'homme a aussi déclaré irrecevable une demande présentée par la jeune femme en mai dernier. Le mandat d'arrêt européen est enfin utilisé sans que soit imposée la condition de la double incrimination pour une liste précise d'infractions graves punies d'au moins 3 ans, en particulier le terrorisme. Cette caractéristique rend alors sans objet pour ces infractions une harmonisation des délits et des peines. Le gouvernement et la garde des Sceaux sont bien entendu très attentifs à la situation de leurs nationaux. Aurore Martin bénéficie de manière très concrète de la protection consulaire accordée par la France à tous ses nationaux et en particulier à ceux qui sont en détention. La France est également très attentive à la suite de la procédure, désormais conduite en Espagne par des autorités judiciaires dont elle respecte scrupuleusement l'indépendance assurée dans le cadre démocratique espagnol.